Une catastrophe, Marois s'explique après son allergie aux injections dans les lèvres. Ce n'est plus un secret pour personne, de nombreuses candidates de télé-réalité succombent à la chirurgie esthétique et aux différentes injections. Les médecins ne cessent de mettre en garde face à de nouveaux fléaux car les conséquences peuvent être dramatiques. En effet, certaines personnes n'hésitent pas à se faire passer pour des professionnels afin de réaliser des injections à moindre coût dans des conditions pas toujours optimales. C'est le cas notamment de l'UNASQ. L'ancienne petite amie de Paga aurait fait des injections dans les fesses lors de l'anniversaire de Maeva Guéname sur le lit de cette dernière. Rapidement, cela tournait au cauchemar pour l'ancienne candidate de télé-réalité qui enchaîne les séjours à l'hôpital à cause d'une septicémie. Une infection bactérienne dans le sang contractée lors des sedites injections. Et nouvelles preuves. S'il en fallait, que cela peut être dangereux pour la santé, la mésaventure de Marois Muraska. Le 2 novembre dernier, elle postait d'impressionnantes vidéos sur son compte Instagram. Sur celle-ci, l'ancienne petite amie de Greg se dévoilait avec le bas du visage complètement déformé à cause d'une allergie après des injections dans les lèvres, vous me voyez en rigoler maintenant. Mais j'ai vraiment frôlé la catastrophe car le gonflement peut prendre votre gorge et vous pouvez avoir des difficultés à respirer. Désormais remise de cette allergie, Marois Muraska a appris la parole dans les colonnes de télé-loisirs ce mercredi 9 novembre 2022 pour se confier sur cette mésaventure. Je suis allée me faire injecter de l'ialurodiase dans ces zones. C'est un produit qui absorbe les injections. Il s'est avéré que j'y étais allergique et je ne le savais pas. Je me suis fait injecter en fin de journée. Mes lèvres ont commencé à gonfler. Ce qui est normal. Une fois dans ma chambre d'hôtel le soir, c'est tout mon visage qui a gonflé, j'ai eu du mal à m'endormir. J'ai trouvé le sommeil à 7 heures. J'avais mis le réveil à 9 heures. J'avais un peu dégonflé. Donc je suis partie aux urgences. Ils m'ont donné des médicaments et j'ai dégonflé dans les heures qui ont suivi. Ça a duré 2-3 jours, mais je vous avoue que j'ai cru que j'allais rester gonflé une semaine. C'était une catastrophe. C'est une erreur à ne pas reproduire, explique-t-elle. Marwa Muraska revient ensuite sur son erreur d'avoir fait ça dans un cabinet d'esthétique et non chez un médecin qui aurait décelé son allergie au produit. Une erreur qu'elle a souhaité partager à ses abonnés afin de les sensibiliser sur le sujet. Je l'ai fait pour sensibiliser les gens et leur expliquer qu'il faut faire très attention et ne pas aller n'importe où. Un mal pour un bien ?